Allez, on se met de l'eau. Un, deux, trois. Non, non, non. Chaque geste prend du temps et pourtant, il faut faire vite. Avec quatre aides-soignants pour 70 résidents, les toilettes s'enchaînent. Il faut vraiment qu'on se dépêche, entre guillemets, parce qu'on est deux pour une trentaine de résidents. Donc on leur consacre dix minutes. On essaie vraiment de décourter au maximum le temps. Une main pour coiffer, l'autre pour répondre au téléphone. Ne quittez pas, je vous passe l'infirmière. A l'école, on leur avait appris qu'il fallait consacrer 20 minutes à la toilette. Toutes deux ont le sentiment d'un travail bâclé. Franchement, oui, c'est maltraitant. Pour nous, c'est pas de la bienveillance, ça. Et ils le méritent pas, quoi. Je veux dire, ils sont... Il y en a, ils sont en fin de vie, enfin, c'est pas possible. Les directeurs d'établissements ne sont pas totalement maîtres de leurs effectifs. C'est l'Agence régionale de santé pour les soins et le Conseil départemental pour la dépendance qui prévoit et finance les postes. Il faut faire avec, ou plutôt sans. Ici, la douche, par exemple, c'est une fois par semaine, quand c'est possible. Quand on a eu l'habitude de se laver tous les jours, de se doucher, il y a beaucoup de gens qui ne le supportent pas aussi. En France, un EHPAD compte en moyenne 6 salariés pour 10 résidents. C'est moins que l'Allemagne et la Belgique, beaucoup moins que la Suède ou le Danemark. Et ça n'est qu'une moyenne. Un EHPAD du Haut-Pays, un dimanche après-midi. L'autorisation de tournage a été refusée. Nous nous y rendons en caméra cachée. Dans la grande salle de réunion, les résidents sont seuls. Ils semblent livrés à eux-mêmes. Au bout de 10 minutes, un brancardier arrive. Si je vous dis honnêtement, ça m'inquiète un peu de voir qu'il y a autant de personnes âgées sans surveillance. Là, on va remonter le paquet, nous, avec mon équipe. Je ne sais pas si ma collègue a déjà commencé. Dans les étages, le bureau du cadre de santé est fermé. Celui des infirmières aussi. En redescendant, nous pensons en trouver une. Vous, vous êtes infirmière ? Du tout. Aide-soignante ? Du tout. Vous êtes quoi ? Moi, je suis hôtellerie. Dans tout le couloir, il n'y avait personne ? Moi, je n'ai pas envie de vous faire parler de mon sentiment. Derrière elle, les patients se poussent entre eux. Après une heure passée dans l'EHPAD, nous n'aurons croisé aucun personnel soignant.